Restez connectés et écoutez Radio Afrique Santé. Votre santé, notre priorité. On est lundi 18 novembre 2024, premier jour de la semaine. Amis auditeurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal dont voici les grandes articulations. Les naissances rapprochées sont un phénomène très répandu dans nos sociétés. Cela n'est pas sans conséquence sur la santé de la femme. Dans ce 19h, un reportail sur le sujet. En période de chaleur, nous transpirons beaucoup, ce qui entraîne des odeurs corporelles chez de nombreuses personnes. Vous aurez dans le développement des astuces pour remédier à cela. La page sportive est également au rendez-vous dans cette édition. La grande ligne ainsi présentée place au développement. À nouveau, bonsoir. Dans une rencontre avec les professionnels des médias le week-end dernier, Wilfrid Léand Rombédi est revenu sur plusieurs questions qui font l'actualité. Questionné par exemple sur une probable révision du code électoral, le porte-parole du gouvernement a déclaré que le code, c'est une loi et les lois sont faites pour être appliquées, pour être actualisées et pour être améliorées. Pour lui, il faut juste que les conditions soient remplies. Donc, le code électoral, c'est une loi, un jour ou l'autre qui pourra être révisée, a signalé Wilfrid Léand Rombédi. De plus à l'en croire, le code électoral n'empêche personne d'aller aux élections. Le secrétaire général adjoint du gouvernement a tenu à rappeler que les partis d'opposition ne devraient pas s'inquiéter des dispositions du code électoral. Selon lui, ils devraient plutôt se concentrer sur la mobilisation pour atteindre les 20% de suffrage nécessaire dans les 24 circonscriptions électorales comme il est prévu dans le code électoral. Le droit du numérique a changé au Bénin à l'origine de ce changement, une mise à niveau de la législation applicable au secteur du numérique qui transforme les modèles politiques, économiques, sociaux et culturels traditionnels. Avec l'adoption de la loi numéro 2017-20 du 20 avril 2018, portant code du numérique entre République du Bénin, le législateur a instauré un test d'envergure qui constitue une nouveauté sur le continent africain, voire au-delà. C'est donc pour porter les amendements nécessaires sur ce code que les parlementaires ont été invités en fin de semaine dernière à un atelier. Le 7 juillet 2023, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a adopté le rapport final du quatrième examen périodique universel du Bénin. Sur un total de 258 recommandations formulées par les États pairs, 234 ont été acceptées et soutenues, parmi lesquelles on retrouve plusieurs relatives à la relecture de la loi numéro 2017-20 du 20 avril 2018, portant code du numérique en République du Bénin, dans sa version modifiée en 2020, composée de 647 articles répartis dans 31 chapitres et 8 livres. Après six ans d'application du code du numérique, l'importance de la question des droits numériques ainsi que celle de la liberté d'expression ne sont plus à démontrer. Par conséquent, les nombreux défis irrelatifs vous exhortent, en tant qu'élus de la nation, à une vigilance constamment renouvelée pour répondre aux atteintes et aux aspirations légitimes des populations béninoises. Le présent atelier, qui s'inscrit dans la suite logique de nos précédents échanges tenus ici même en janvier 2024, vise à renforcer la compréhension de l'ensemble des députés sur notre rôle de protéger les droits humains dans le contexte numérique. Il nous offre l'occasion d'écouter l'avis des experts sur les différentes recommandations faites au Bénin, notamment celles relatives aux dispositions de l'article 550 de la loi 2017-20 portant code numérique en République du Bénin en vue des réponses législatives conséquentes. Toujours au plan national, je vous invite à suivre ce condensé de l'actualité présenté par Mathilde Aïmoa. On démarre ce tour d'actualité au plan national. À présent, Steve Amoussou est de nouveau présenté à la Crayette. Soupçonné d'être le célèbre activiste politique Frère Henry, Steve Amoussou est arrivé à la juridiction en ce jour. Il a franchi le seuil de la porte de la salle d'audience de la Crayette à 9h04. À son arrivée, il a retrouvé l'un de ses avocats, Maître Barapapé, qui l'attendait déjà dans la salle d'audience. Les deux hommes ont mené une discussion qui a duré environ une vingtaine de minutes. Arrêté à l'homé au Togo, le supposé Frère Henry est poursuivi pour trois chefs d'accusation par le paquet spécial de la Crayette. Il est accusé de harcèlement par voie électronique, publication de fausses nouvelles et provocation directe à la rébellion. Il lui a aussi reproché l'effet d'escroquerie d'une somme de 10 millions de francs CFA à un certain Marcelin Haï, un béninois résident en Indonésie. Lors de sa première présentation devant le juge, le lundi 7 octobre 2024, le prévenu a plaidé non-coupable et n'a pas reconnu les accusations portées à sa charge. Toujours au Bénin, l'opération de répression des infractions routières démarre ce lundi 18 novembre 2024. Au cours de cette dernière, les documents de véhicules seront contrôlés et les violations du Code de la route sanctionnées. Le directeur général de la police républicaine, Smaïla Yaya, a souligné avoir observé un relâchement préoccupant du respect des dispositions du Code de la route, en particulier celui concernant l'obligation du port du casque pour les motocyclistes et les passagers. D'autres constats justifient également cette vaste opération de répression. Et pour finir, des présumés cybercriminels ont été arrêtés à Porte-Nouveau. La police républicaine du commissariat du cinquième arrondissement de Porte-Nouveau a procédé hier à l'arrestation de trois individus présumés impliqués dans des activités de cybercriminalité. Lors de cette intervention, des véhicules et divers objets appartenant aux présumés cybercriminels ont été saisis. Les trois individus appréhendés devraient être présentés devant la créette cette semaine afin de répondre des chefs d'accusation qui le sont formulés. Page santé, le tabagisme et un reflux acide mal contrôlé sont des facteurs de risque importants du cancer de l'œsophage. Qu'est-ce que c'est que le cancer de l'œsophage? Quels sont ces systèmes et comment le traitent-on? Les mato-oncologues Cetare, Samimi, nous éclairent. Le cancer de l'œsophage est le cancer de l'organe qui relie la bouche à l'estomac, donc qui nous permet d'avaler. C'est le cancer, en termes de fréquence, le huitième sur l'échelle mondiale. Sa prévalence va être variable d'une région à l'autre, surtout dépendant de certains facteurs de risque. Il y a deux types de cancers de l'œsophage basés sur la pathologie. Donc, il y a le type carcinome épidermoïde qui consiste surtout au niveau du cancer supérieur, donc cervical, et du cancer, pardon, de l'œsophage supérieur, cervical et de l'œsophage moyen. L'autre type, qui s'appelle l'adénocarcinome, est vu au niveau du cancer de l'œsophage distal ou du l'œsophage inférieur. Quels sont les signes et symptômes de ce cancer? Vous pouvez ressentir une difficulté à avaler la nourriture ou même parfois la salive, que ce soit au niveau du cou ou plus bas au niveau du médiacin entre les seins, où est-ce qu'on peut sentir cette difficulté? La douleur, également un point dans le dos peut être ressenti. On peut avoir une perte de poids, une perte d'abétit, une fatigue qui s'accompagne. Parfois, la voix peut changer, devenir plus rauque. Il peut avoir une toux, plus rarement, mais possiblement des crachats ou des vomissements contenant des filets de sang, ainsi que des fois des brûlements d'estomac, mais qui s'intensifient. Pour ce qui est des traitements, la première question est de voir si une maladie peut être à une visée curative. Donc, si on pense que nos actions vont amener à une guérison. Souvent, dans cet algorithme, il va y avoir un geste chirurgical avec des traitements qu'on va donner avant et après afin d'augmenter les probabilités de réussite et de diminuer les risques de récidive. Donc, dépendamment du type de pathologie et de la localisation de la tumeur, des traitements souvent de chimio-radiothérapie et parfois de chimio-seul vont être donnés avant de passer à l'acte chirurgical. Par la suite, encore une fois, dépendamment du schéma ou du protocole qui a été choisi, des traitements à base de chimiothérapie peuvent être redonnés de nouveau ou des traitements à base d'immunothérapie selon les résultats de pathologie que votre oncologue discutera avec vous. Dans certains cas, la maladie ne peut pas être opérée ou le patient a trop de comorbidités pour pouvoir subir une opération. Si la maladie n'est pas métastatique dans certains cas, il y a toujours une possibilité de faire des traitements qu'on dit radicals avec une possibilité de guérison en faisant de la chimio-radiothérapie ensemble. Finalement, dans les maladies plus avancées, donc les stades 4 ou des maladies où la guérison n'est pas une option, des traitements à base de chimiothérapie, plus ou moins immunothérapie ou traitements ciblés vont être donnés dépendamment des résultats de pathologie et d'études moléculaires que nous allons avoir pour mieux cibler nos traitements. Pour de nombreux couples, le désir d'avoir des enfants écarne l'amour et la volonté de construire un avenir commun, offrant à leur relation une dimension éternelle. Mais que se passe-t-il lorsque ce projet de vie n'est pas clairement défini et que les naissances se sucèdent rapidement ? Ce reportage de la Grâce à Djei apporte des éléments de réponse. Habituellement, les grossesses rapprochées sont souvent associées au jeunage des patientes ou aux facteurs socio-économiques défavorables. Bien qu'ils soient péjoratifs, ces éléments ne représentent qu'une partie des facteurs de risque des naissances trop rapprochées. Plusieurs études ont montré que les femmes qui accouchent à des intervalles très rapprochés présentent un risque plus élevé de complications maternelles, obstétricales et néonatales. Karamato Bangwala, sage-femme épidémiologiste avec un master en santé publique, nous donne de plus amples explications. Lorsqu'une femme a des grossesses rapprochées, l'organisme n'arrive pas à se reposer parce que normalement, l'organisme doit se reposer entre deux grossesses. Et ce reportage lui permet de se préparer pour porter une nouvelle grossesse sans risque. Alors, lorsqu'on prive l'organisme de se reposer, alors la grossesse, la nouvelle grossesse qui vient est une grossesse à risque. À risque, pourquoi ? Parce que la femme qui est déjà fatiguée peut ne pas supporter cette nouvelle épreuve de grossesse et peut décéder avant le terme de la grossesse ou même décéder pendant le travail ou après l'accouchement. Il y a aussi le risque de faire des accouchements prématurés. Lorsqu'un enfant naît prématurément, il y a beaucoup de conséquences. Soit il meurt parce que ses organes ne sont pas encore matures, ou bien il naît, mais il va présenter beaucoup d'autres affections et il va être un enfant de petit poids avec toutes les conséquences sur la jambe. Il n'est pas rare d'entendre souvent dire seulement quelques temps après l'accouchement d'une femme, fais vite tous tes enfants et tu pourras te reposer, ou encore, tu attends quoi pour enchaîner avec le deuxième enfant. Docteur Laure Aguida, gynécologue obstétricienne, nous dit ici en quoi les grossesses trop rapprochées peuvent être dangereuses pour la santé de la femme. D'abord, quand on n'a pas nous sommes trop rapprochés. Dans la littérature, les naissances trop rapprochées, c'est l'intervalle pré-cour entre deux naissances. Alors, une femme qui est enceinte à l'intervalle d'un an après une naissance, vous voyez, cet enfant qui était déjà né n'a pas acquis son autonomie et cette mère va gérer cet enfant, le bébé, et aussi va gérer l'état actuel de grossesse. Ceci accroît le stress chez la femme et peut engendrer des complications telles que l'hypertension sur grossesse. Et nous savons que l'hypertension sur grossesse a assez de conséquences sur le déroulement de la grossesse et la vie de la femme. L'hypertension représente la deuxième cause de décès maternel des yeux après l'hémorragie de la délivrance. Et si au cours de cette grossesse, cette femme développe le stress, l'hypertension et n'est pas à l'abri des complications telles que le retard de croissance ou l'éclampsie. Autre les effets sur la santé, les naissances trop rapprochées peuvent également affecter le corps de la nouvelle maman. Les naissances rapprochées ont des conséquences sur le plan mental que physique de la femme. Pendant la grossesse, le corps de la femme subit des modifications sous l'influence des hormones. Et après l'accouchement, il y a d'autres hommes qui rentrent en ligne de compte pour assurer l'allaitement. Donc, l'organisme ou le corps physique de la femme subit des modifications. Donc, on pense qu'enchaîner les naissances sont une bonne chose tandis que d'autres sont contre cette idée. Je préfère les naissances rapprochées. Tout simplement, je crois que quand on a des enfants rapprochés, c'est plus facile de les éduquer en fait parce qu'on arrivera à les éduquer de façon groupée. Je pense que les naissances rapprochées ne sont pas une bonne chose parce qu'après l'accouchement, la maman a besoin de se reposer, elle a besoin de s'occuper d'elle-même, de récupérer et aussi de prendre soin du nouveau-né. et c'est mieux pour moi de mettre un écart de trois ans entre les enfants. Il n'y a pas d'écart fiscale qu'on ne fige mais ce que nous recommandons souvent c'est que le premier arrive à acquérir une autonomie avant qu'une autre grossesse ne survienne. Si j'ai un conseil à donner à toutes les femmes un âge de procréer, c'est avant tout de toujours bien planifier la suivie des grossesses afin de vivre pleinement cet état et d'être épanoui dans leur vie de couple. Je l'annonçais dans les titres la chaleur augmente le risque pour le corps de dégager des odeurs parfois insupportables. Que faire pour éviter les mauvaises odeurs corporelles par temps chaud ? La réponse se trouve dans ce micro-trottoir. Pour éviter les odeurs corporelles il faut changer les vêtements fréquemment à dire porter des vêtements végés et secs aussi utiliser des produits d'hygiène appropriés et se laver fréquemment et garder aussi l'environnement propre. Je propose qu'on maintienne déjà une bonne hygiène quotidienne par exemple prendre une douche au moins une fois par jour peut-être deux fois aussi ça peut être le matin si nécessaire dans la journée et surtout le soir avant de dormir et sécher aussi bien la peau quand on finit souvent de se laver plutôt parfois quand on est pressé on finit de se laver on se sévient un peu rapidement puis on s'habille voilà en ce temps de chaleur il faut prendre le soin de bien se sécher la peau avant de se laver il faut passer le citron dans les aisselles dix minutes avant il faut mettre des sidaquins dans les aisselles pour que ça ne se fendre pas pour bien se laver le creux du cou des endroits creux du cœur les aisselles pour tout être frais quand on est présent le citron c'est mettre à dix minutes avant d'aller à la douche on passe là ça fait de l'effet très rapidement il faut aussi raser les poils des aisselles porter des vêtements adaptés vous devez porter des vêtements légers des vêtements en plan comme le coton ou le lin ça va aussi permettre à la peau de respirer et surtout changer de vêtements tous les jours si vous verrez aussi les zones spécifiques comme exemple les aisselles je ne veux pas forcément dire de raser au moins épiler parce que quand ça le citron trop beaucoup ça attire la sueur et la bagdérie tout ça ce n'est pas hygiénique le bicarbonate te soude tu peux aussi neutraliser ces odeurs de la paille santé à la page culture la musique béninoise est en deuil elle a perdu en fin de semaine dernière l'un de ses animateurs les plus influents en la personne de Pierre Dossiade Sabouté qui est-il la réponse à travers cet hommage que lui rend Radio Afrique Santé Pierre Dossiade Dossiade Sabouté vient de poser sa guitare pour l'éternité le parolier des montagnes ne fera plus voler les oiseaux de sa natie bien aimé par le touchement de sa guitare dont il avait seul le secret le poète le poète d'une autre époque a vécu pour cet instrument de musique dont il était un virtuose connu pour des chansons aux mélodies joyeuses comme mélancoliques le chanteur est resté tout au long de sa carrière fidèle au rythme traditionnel de sa terre ancestrale la Takora Né en 1948 Pierre Dossiade était un chanteur exceptionnel qui s'est fait connaître dans les années 70 mais il n'en a pas fait sa passion comme il le dit ici dans une interview réalisée il y a un an au fond moi je n'ai pas vécu de la musique j'étais fonctionnaire du temps donc c'est à mes heures perdues que bon je m'amusais à tripoter à faire cela et pour mon plaisir propre plaisir c'est la première des choses d'abord c'est l'amour ou la chose qui m'a mené à composer effectivement Pierre Dossia Dassabouté était un instructeur de la jeunesse il était également enseignant et cadre au ministère de la culture son morceau phare le message figure dans le volume 2 de la collection Bénépassion c'est l'histoire réelle d'une déception amoureuse qui ne justifiait pas finalement toutes les paroles de la chanson selon le chanteur moi j'ai toujours chanté l'amour l'affection mais ce qui me tenait moi c'est que d'ailleurs les gens de ma génération il fallait trouver un thème on ne se lançait pas sur le podium avec deux phrases non il fallait trouver un thème qu'il fallait développer avec une introduction encore de voilà comme je dis là et puis une conclusion qui est un conseil contre un dessinateur aussi il s'était formé d'abord en autodidacte puis au conservatoire royal supérieur de musique de Madrid pour lui quoi qu'on dise le Bénére-Gorge de talent d'abord le premier talent c'est de composer c'est après ça maintenant que l'arrangeur s'y mettait et puis on sortait vraiment un morceau ça c'était 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 notre temps mais maintenant voilà on a été surpris par le temps c'est comme une marée qui arrive qui prend tout en compte quand vous allez dans le panel quand vous regardez le panel féminin noir vous allez constater qu'il y a des talents de vrais talents des jeunes vraiment dont nous sommes fiers c'est-à-dire ils font un bon travail ils ont de très belles voix depuis l'annonce de son départ vers la Félicité Céleste les hommages ne cessent d'inonder les médias qu'ils soient traditionnels ou sociaux Jean-Michel Abim Bola ministre de la Culture a dit regretter après le départ de Djéjé Viqué en 2013 celui d'un autre poète musicien à l'âme joyeuse et au vin inspiré selon lui Pierre Dossia d'Assabouté internait l'alliance parfaite entre la poésie et la musique offrant au public des mélodies qui réchauffaient les cœurs et des paroles qui éveillaient les consciences mais comme on le dit très souvent un artiste ne meurt jamais le parolier des montagnes continuera à baisser des générations et vivra à travers ces sonorités dont il avait seul le secret adieu Aminata que Dieu te protège bien je prierai de tout cœur que tu changes de vie repos éternel à l'artiste ce journal se poursuit avec la paille société les besoins féminins nécessitent assez de moyens depuis des lustres entre achats de mèches produits cosmétiques et bien d'autres les hommes font parfois assez de sacrifices pour satisfaire ces dernières mais attendre d'un homme qu'il survienne entièrement à ses besoins fait-il d'une femme une matérialiste ou une profiteuse quelques hommes nous font entendre leurs avis au micro de Mathilde Aïmoa on peut qualifier cette femme de profiteuse cette femme n'est pas une bonne femme pour se marier du coup je ne pense pas qu'à nos jours maintenant nous pouvons toujours trouver un homme qui soit prêt à faire tout à faire tout à une femme qui ne veut pas travailler qui attend tout de son mari je ne pense pas qu'il y a encore ce type d'homme qui soit prêt à ça dans la vie en 2024 une femme qui attend tout le temps que son homme se vienne à ses besoins elle est matérialiste et elle est paresseuse et profiteuse parce qu'une femme qui à chaque instant quand elle a besoin de ça elle a obligé de tendre la main à son homme mais c'est quoi le problème elle n'est pas handicapée elle est apte à travailler si pour entretenir son corps certes l'homme est là il doit l'aider à entretenir son corps parce qu'après tout quand la femme est belle on dirait que non ça c'est la femme de Hins il prend bien mais ce n'est pas la raison pour laquelle à chaque instant quand la femme va vous la faire il faudrait tout le temps tendre la main à son homme tu es paresseuse ma chère elle est une paresseuse cela va sans digne il n'y a même pas à discuter par rapport à ça parce que le couple étant un choix de deux partenaires de se mettre ensemble pour la vie c'est la moindre des choses ça veut dire que quand les responsabilités viennent il faudra que chacun apporte sa pierre à l'édifice du foyer et comment apporter la pierre à l'édifice du foyer si la femme n'apporte rien c'est compliqué il est vrai qu'il y a des couples qui traversent des situations où la femme n'a pas une source de revenu et c'est à l'homme de se plier en quatre pour quand même essayer de joindre les deux bois avec celle-ci mais quand elle trouve la source de revenu il est quand même de bon temps qu'elle puisse tendre la main à son époux pour lui dire je t'aide à faire ci à faire ça mais la femme qui attend que l'homme fasse tout mais elle ne sert à rien dans un foyer selon moi je pense que ce sera compliqué de vivre avec une femme comme ça comment va le reste du monde en ce jour lundi 18 novembre 2024 la réponse avec Ola Grasse-Adjé Le PASTEF parti au pouvoir au Sénégal a remporté une large victoire aux élections législatives anticipées du dimanche 17 novembre Selon le porte-parole du gouvernement Amadou Moustapha Ndièque-Sare le parti aurait obtenu entre 90 et 95% des résultats garantissant une majorité qualifiée à l'Assemblée nationale Plus de 7 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour élire les 165 députés qui siégeront à l'Assemblée nationale pour les 5 prochaines années Les premiers résultats officiels provisoires seront annoncés le mardi 19 novembre Plusieurs figures de l'opposition ont salué cette victoire et félicité la mobilisation des électeurs Ces législatives marquent une nouvelle étape pour le PASTEF qui avait déjà remporté la présidentielle plus tôt dans l'année La guerre entre le Liban et Israël a connu dimanche 17 novembre une escalade significative marquée par des raids à Subéirout qui ont tué le porte-parole du Hezbollah Mohamed Afif une vague de bombardements sur la banlieue sud de la capitale et des frappes massives sur le sud du Liban où des combats terrestres acharnés opposent le Hezbollah à l'armée israélienne Ces développements dramatiques ont poussé les autorités à suspendre les cours les lundis 18 et mardi 19 novembre dans les écoles et les universités publiques et privées à Beyrouth et une partie du Mont-Liban La fermeture des établissements scolaires et universitaires s'est imposée du fait de la dégradation significative des conditions de sécurité En plus des raids inhabituelles en plein cœur de Beyrouth la banlieue sud-est soumise à des frappes presque incessantes et les déflagrations sont entendues toute la journée dans la capitale et ses environs Les destructions provoquées ces quatre derniers jours dans cette région sont aussi importantes que celles qui se sont produites en un mois de bombardement À mi-chemin de la COP29 les négociations sont bloquées Les discussions ont été très tendues entre les représentants des 198 pays de l'ONU réunis à Bakou en Azerbaïdjan pour tenter de s'accorder sur l'aide financière à apporter aux pays pauvres face à la crise climatique Le chemin est encore long avant de parvenir à un texte d'accord final d'ici vendredi La première semaine en a abouti qu'à un long projet d'accord truffé d'options totalement incompatibles sur la manière de mobiliser les milliers de milliards nécessaires pour aider les pays pauvres face au changement climatique Les pays en développement demandent toujours 1300 milliards de dollars par an Mais les pays riches en prise avec des problèmes de budget au niveau national ne veulent parler d'aucun montant tant que de nouveaux contributeurs comme la Chine n'acceptent de participer au pot commun Les délégués tournent désormais leur regard vers le Brésil qui accueille le G20 lundi et mardi avec l'espoir que la réunion des chefs d'État des 20 plus grosses économies mondiales débloquent la situation et donnent un nouvel élan à la COP S'ils arrivaient à se mettre d'accord sur une taxe sur les milliardaires comme le souhaite le Brésil cela permettrait de résoudre une partie de l'équation financière En sport 10 nouveaux pays ont été qualifiés après la 5e journée des éliminatoires de la Cannes d'Afrique des Nations 2025 Il s'agit de la Côte d'Ivoire la Guinée équatoriale le Gabon de l'Afrique du Sud la Tunisie du Nigeria du Mali de la Zambie du Zimbabwe et des Comores 8 pays étaient déjà qualifiés à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui se tiendra au Maroc entre décembre 2025 et janvier 2026 Ce sont le Maroc en tant que pays organisateur le Burkina Faso le Sénégal l'Algérie l'Egypte le Cameroun l'Ouganda et la République démocratique du Congo Ces derniers ont validé la qualification après des résultats obtenus sur le terrain Ainsi, 19 pays sont sûrs de disputer la Cannes 2025 C'est aussi que se referme cette édition mise en ligne par Parfait à Fodeou et réalisée par Ola Grasse Adjé A la présentation Je suis Carmen Fodeou Bonsoir chez vous Écoutez la voix qui vous parle de l'autre côté des ondes Radio Afrique Santé C'est la radio que vous aimez